Avant d'attendre l'État, que l'État fasse quelque chose pour toi, toi-même, qu'est-ce que tu fais de ta propre vie? Bonjour, bonsoir et démarre-moi de là à la cause de tenter de regarder cette vidéo. Bienvenue fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. J'espère que vous allez bien, j'espère que la nouvelle année se passe très très bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu, on remercie le Seigneur. Et même si les choses ne se passent pas toujours comme on veut, mais ça va aller! Tout ce que vous avez fait, c'est de retrousser les manches et de travailler fort, oui, parce que qui veut aller loin au ménage, ça mentue. Et malheureusement, la mentue a beaucoup d'obstacles et les obstacles, on doit tout simplement les trancher. Je suis ravie d'être en face de vous ce matin. Oui, parce que c'est le matin que je suis en train de tourner. On va tout de suite se lancer dans le vif du sujet. Voici les œuvres d'une femme qui a décidé de ne pas se laisser abattre par la dépression post-partout. Oum! J'étais en train de tourner mes vidéos jusqu'à ce qu'on sonne, qu'on a livré le COVID. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un livre et il y a un agenda, tenez-vous bien, qui a été conçu par la femme en question. Vous êtes à la maison, vous êtes trop à l'aise dans votre zone de confort. Vous êtes en train de pleurer sur votre situation. Vous vous demandez si vous allez monter ou si vous allez descendre. Arrêtez de pleurer et battez-vous pour ceux qui vous reviennent de doigts. Oui, Rach Beauty, elle a traversé des situations difficiles. Elle n'a pas manqué à se dire, moi aussi je vais le faire. Et elle n'a pas hésité à le faire. Je me rappelle encore en 2023, lorsque je recevais Rach dans mes lives, elle me parlait de son projet de beauty et tout. Comme elle avait lancé sa marque et tout, je ne manquais pas de l'encourager, de donner mes conseils, d'apporter mes idées, qui allaient tout simplement lui donner de la niaque, la motiver, permettre qu'elle se lancer et tout. Elle a fait, en plus d'avoir sa marque de maquillage au jour d'aujourd'hui, comme je vous parle là, elle a sorti deux livres. Deux livres que je vais vous présenter, ça tout de suite là. Ce n'est pas les trucs qu'on entend sur mon quartier là, c'est réel. C'est le concret. Oh, mais c'est beau. Tous ces cadeaux pour moi seule. Eh, eh, mais je trouve... Eh, 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 le livre, mais c'est joli. Le maquillage, une thérapie. Le maquillage, une thérapie. Je suis contente. Non, 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 non. Les femmes doivent se lever en 2024. Oh, mon Dieu. C'est magnifique. Proclamation et organisation. Est-ce que, quand tu vois une femme briller comme ça, tu n'as pas envie de briller? Est-ce que tu n'as pas envie de sortir de ta zone de confort? Est-ce que tu n'as pas envie d'aller? Non, 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 non. Ça, ça a été conçu par une femme. Et se sont faits pour être utilisés par des femmes. D'accord? Oh là là. Irène, je ne peux pas te décevoir. Je vais mettre ton agenda-ci au chaud. Non, là-bas. C'est trop joli. C'est trop joli. Ensuite, ensemble, nous pouvons faire de 2024 une année exceptionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais savoir à quelle catégorie de personnes tu appartiens. Est-ce que tu appartiens à la catégorie de personnes qui aiment dire que je suis timide? Ou tu appartiens à la catégorie de personnes qui aiment dire non, ce n'est pas fait pour moi, il faut attendre, je vais voir. Ah, c'est bon. Stop, 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 stop. Fini les frustrations. Fini les peurs. Fini tout ce qui peut venir déranger votre tranquillité. Parce que généralement, quelque chose vient déranger la tranquillité de quelqu'un. Parce que la personne s'est laissée faire. Parce que la personne a accepté de se faire déranger tout simplement. Combien d'opportunités tu as raté en 2023 simplement parce que je disais que tu étais timide? Combien de bénédictions tu as raté parce que tu parlais de ta timidité? Combien d'argent tu as perdu parce que tu disais que tu as peur d'aller te positionner sur Internet en 2023? Nous sommes en 2024 et il faut que tu ouvres les yeux simplement parce qu'il est temps pour toi d'aller de l'avant. Il est temps pour toi de glow up. Il est temps pour toi de t'affirmer. Il est temps pour toi de montrer au monde entier de quoi est-ce que tu es capable. Toi qui me regardes à cet instant, de quoi est-ce que tu es capable? Comment est-ce que tu t'es défini? C'est quoi ton style? Quelles sont tes préférences? Qu'est-ce que tu veux voir arriver dans ta vie? Voilà les questions que tu devrais te poser en cette nouvelle année 2024. Simplement parce que tout le monde a droit au bonheur, tout le monde a droit à la gloire, aux bénédictions, aux grâces. Et si Dieu veut t'aider et tu n'es pas toi-même prêt à t'aider, comme on le dit généralement dans la Bible, aide-toi, le Seigneur A, mais qui va le faire à ta place? Mais personne, personne, écoute-moi bien. Si c'était, personne ne viendra faire le travail que toi tu es censé faire. Donc tu n'as pas d'autre choix que de te lever, aller batailler, peu importe ce que tu vas rencontrer sur le chemin, et aller prendre ce qui te revient de toi. Tu es à la maison, on te demande par exemple, ok, quelle est ton activité? Non, je suis femme au foyer, non, je n'ai pas de travail, l'état est monté, l'été est descendu. Bon, ça c'est vraiment, ça c'est vraiment un problème dans lequel plusieurs personnes se trouvent au soutien, que ce soit les hommes ou les femmes. On est toujours en train d'attendre de l'autre. On est toujours en train d'attendre de l'autre. Si ce n'est pas le mari, c'est l'état, ce sont les frères, ce sont les sœurs, c'est le père. Non, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse, simplement parce que quand on va te demander, tu vas dire que non, tu ne peux pas. Ou bien parce que tu es trop à l'aise dans ta zone de confort. J'aimerais te dire aujourd'hui que si tu es encore là où tu te trouves aujourd'hui, c'est parce que tu es trop à l'aise. Même si tu es en train de souffrir, peut-être que tu ne souffres pas bien, parce que quand tu souffres bien dans ta peau, dans ta chair, au fin fond de ta chair là, donc ce n'est même pas quelqu'un qui te dit lève-toi et tu ne peux pas batailler pour ton avenir. Et toi-même, tu te lèves parce que tu sens que ton âme est en train de te lâcher dans ta bêtise. Ton âme est en train de t'abandonner dans le mauvais chemin que tu as décidé de prendre. Et je m'adresse spécialement aux entrepreneurs, à ces personnes-là qui veulent tout simplement changer les situations financières. Qu'est-ce que vous faites pour voir votre condition changer au jour le jour? Qui est-ce que vous suivez? Quelles sont les personnes que vous côtoyez? Qu'est-ce que vous faites à longueur de vos journées pour pouvoir voir votre vie financière passer à un autre niveau? Vous savez que même si elle parle de quoi sur la chaîne, elle va toujours finir par arriver sur les finances. Moi, je voulais arriver sur les finances. Moi, j'arrivais sur les finances. Oui! Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui s'occupe de nous bien, bien, bien. Mais le jeu que cette personne n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Il faut qu'on se pose la question. Il faut qu'on se pose la question. Et lorsque tu commences à te poser les questions intéressantes comme ça, lorsque tu commences à te réveiller, oui, parce que ça, c'est le réveil, le déclic, comme Karamo a dit dans sa conférence. Ça, c'était le titre de la conférence de Karamo qui a eu lieu le samedi passé. Le déclic. Quand tu as ce déclic, tu commences à te poser les bonnes questions. Ça ne devient plus. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi X est monté? Pourquoi X est descendu? L'État est monté. Non, ce n'est pas l'État. Non! Dans la vie, chaque chose a son rôle. L'État joue son rôle. Toi, tu joues ton rôle. Quel est le rôle que tu joues dans ta propre vie? Donc, avant d'attendre l'État, que l'État fasse quelque chose pour toi, quand même, qu'est-ce que tu fais de ta propre vie? Si tu es là en train d'attendre les allocations familiales, les allocations familiales ne vont t'apporter rien d'intéressant dans la vie de tous les jours si tu as envie d'aller loin. Si tu attends d'un mari ou d'un quelconque soutien financier, ça ne va rien t'apporter d'intéressant parce qu'il faut que toi-même, tu te lèves, tu ailles forcer le destin. Tu forces le destin pour obtenir ce qui te revient. Et pour ça, il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu aies ce qu'on appelle le déclic. Est-ce que tu as le déclic? Ou alors, tu as déjà eu le déclic, si bien que tu es en train de te mouvoir pour pouvoir obtenir ce que tu veux dans cette vie. Oui. Ici, sur la chaîne du Bain d'Oriviane, on ne dort pas sous les lauriers. On se lève. On part batailler avec la vie de tous les jours. Et même si ça ne donne pas, ça ne finira pas à donner parce que c'est rien. C'est la vie. C'est la vie. Dieu mettra en face de notre chemin les personnes qui vont nous aider à atteindre nos objectifs. Oui, parce que dans une précédente vidéo, j'ai eu à parler des objectifs. Ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien. Si quelqu'un veut réellement réussir cette année 2024, il a appelé à avoir des objectifs. Tu n'as pas des objectifs, c'est mort. C'est mort. Il n'y a même pas de débat par rapport à ça. J'espère que ce que je t'ai donné comme punch là, tu vas tout simplement te mettre ou pas. Tu vas te lever de ta soi-disant timidité, de ta zone de confort dans laquelle tu es tellement à l'aise. Et tu vas aller batailler pour avoir ce qui te revient de toi. Je pense que dans une autre vidéo, on parlera de comment vaincre sa timidité, comment regagner confiance en soi. Dans une autre prochaine vidéo, parce que la vidéo qui va suivre, je crois que ça va parler des idées business, portez-vous bien, sentez-vous saluer et on se dit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.